Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les riches pleurent aussi. Dernière partie de l'épisode 53. Betito et son père quittent la maison où ils étaient logés. Pendant ce temps de l'autre côté, on comprend que l'infirmière a été missionnée par Soraya. Elle injecte une dose de 5 ml à Elena, mais n'écrit que 2 ml dans son rapport. Elena se met à avoir des hallucinations. Elle voit Léon qui l'agresse et panique. L'infirmière jubile, puis elle s'en va. Luis Alberto arrive et tente de calmer sa mère, mais Elena est très agitée. Il réussit à la calmer. Il la prend dans ses bras. Mariana arrive et demande à Luis ce qui se passe. Il lui dit que ça avait l'air d'être une hallucination. Il voit ensuite appeler le médecin. Mariana, elle, rassure Elena derrière. Plus tard, elle rejoint Luis dans son bureau. Elle lui demande ce que le médecin lui agit. Luis Alberto lui dit. Après avoir expliqué au médecin, celui-ci lui a fait comprendre que c'était normal. Mariana finit par lui dire que tout se passera bien. Luis Alberto lui dit. Si elle le dit, il la croit. Il la regarde dans les yeux. Elle reçoit un appel au même moment. Elle s'excuse et décroche. C'est Betito qui lui dit qu'il retourne au village. Quoi ? lui dit Mariana. Elle tente de les retenir. Mais il lui dit son papa a été clair. Sa maman doit rentrer au village. Il la remercie. Mais Mariana sous pression lui demande où se trouve-t-il. La Luis Alberto lui demande qui est au téléphone. Elle lui fait croire que c'est un enfant qui s'est perdu. Lorsqu'elle reprend le téléphone, Betito est déjà partie. Elle dit à Luis Alberto et doit partir. Un enfant s'est perdu. Agacé lui rappelle que sa mère est malade. Elle lui dit qu'elle revient très vite. Luis vraiment ne comprend pas. Soraya pendant ce temps fait l'infirmière. Elle lui dit qu'elle doit avoir toutes les enfants sur Elena. L'infirmière s'en va. Betito et sa famille pendant ce temps sont dans le bus. Betito est assis derrière. Il prend son téléphone et ses écouteurs. Puis il tient sa médale. Il se met à réfléchir. Mariana arrive à la gare. Elle voit le bus partir. Elle court après le bus. Elle appelle même Thomas. Elle lui dit qu'elle est sa mère. Il est son fils. Mais Thomas qui porte des écouteurs n'entend rien. Fin de l'épisode 53. José vient demander à Betito d'aller voir sa mère. Il décide de faire un tour à l'arrière. Mariana, elle, appelle Betito sur son téléphone. Mets celui-ci et on le laisse son téléphone sur son siège. Ne décroche pas. Son père tombe dessus. Il rejette l'appel. Mariana continue à appeler. Sans succès. Elle se rend sain sur la direction de ce bus. Elle l'obtient à faux. Ritney de l'autre côté raconte à sa mère ce que Santiago a fait pour Tamara. Sa mère tente de la conseiller. Santiago arrive au même moment. Sa mère accueille très bien Santiago. Mariana revient à la maison. Il dit à Luisa Alberto qu'elle a rencontré Betito. Quoi ? Répond Luisa Alberto. Mariana lui dit qu'elle avait rencontré leur fils. Elle lui montre le test d'ADN qui est compatible à 99%. Luis n'arrive pas à le croire. Santiago de l'autre côté finit par accepter qu'il avait tort. Mariana montre à Luisa Alberto la photo de Betito. Luisa Alberto toujours choqué. Domanda Mariana c'est vraiment son fils. Elle accepte. Luisa Alberto est toujours sur le choc. Elle le prend dans ses bras. Elle explique ensuite la situation. Elle lui dit par la suite que José, son père, est un homme travailleur noble. Elle lui parle de Rita aussi, sa femme qui est malade. Elle lui dit Betito est un enfant noble, sympathique comme lui, Luisa Alberto. Luisa Alberto lui demande pourquoi ne pas le lui avoir dit depuis. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Il lui demande pardon. Il lui dit qu'elle n'a jamais perdu la foi. Elle lui demande plutôt pardon pour l'avoir délaissé. Elle lui dit maintenant qu'ils vont vivre une nouvelle vie tous les trois. Luisa Alberto, très pressé, décide d'aller voir Betito. Et Mariana lui dit qu'il repart au village. Luisa Alberto ne comprend pas. Mariana lui dit par la suite qu'ils ne peuvent pas lui dire qu'ils sont ses parents. Pourquoi ? Elle lui demande Luisa. Elle lui dit qu'elle a promis à José qu'elle ne dira rien pour Rita. De l'autre côté, ils arrivent au village en taxi. Ils trouvent le frère de José sur place. Thomas lui demande ce qu'il fait là. José demande à Thomas d'emmener sa mère dans la maison. Il dit à son frère qu'ils doivent parler. Pendant ce temps de l'autre côté à l'entreprise, Daniela dit à Santiago et l'avait prévu. Elle lui demande maintenant d'arranger sa situation avec sa femme. Il lui remet le téléphone de Thomas sans lui dire que c'est vraiment Thomas. Il lui dit par la suite ce qui le préoccupe, c'est sa femme Rita. Dans la chambre, Rita demande à Thomas d'où vient sa médaille. Il lui dit que c'est Mariana qui le lui a donné. Il dit plus loin à Rita. Avec Mariana, il avait l'impression de l'avoir connue depuis toujours. Thomas continue à expliquer ce qu'il ressent pour Mariana, sa mère. Et lorsqu'il la regarde, celle-ci c'était déjà endormie. Chez les Britney, pendant qu'ils trient les vêtements, leur mère tombe sur le tissu de Johnny qui est apparemment sanglanté. Celui-ci vient vite le prendre et s'en va. Le lendemain, Luis Albert et Mariana viennent réveiller Elena. L'infirmière est là. Luis Albert dit à sa mère demain qu'ils vont rencontrer leur fils et qu'il est en vie. Le couple fait comprendre à Elena qu'ils ont besoin qu'elle récupère. Il s'en va. Le lendemain, Rita meurt. Chose qui est triste vraiment, Betty. Ils se mettent à pleurer, père et fils. Mais le frère de José arrive par derrière lui. Et la scène court. Celui-ci s'écroule au sol et enlève Thomas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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